Chers compatriotes, je viens aujourd'hui vous parler d'une situation préoccupante en République démocratique du Congo. Il s'agit de la prise en charge des cancers. Les cancers, pour votre gouverne, sont une maladie qui concerne le monde entier. On en parle de plus en plus. C'est quoi le cancer ? Quand on dit cancer, il s'agit d'une multiplication clonale des cellules d'un tissu de l'organisme qui échappe au mécanisme de régulation de la multiplication cellulaire des tissus. En d'autres termes, c'est la multiplication anormale et incontrôlée des cellules de notre propre organisme qui finalement arrivent à actérer, à détruire des tissus, des organes et pouvant emmener à la mort. C'est pour ça que, comme le cancer atteint le monde, touche l'Afrique, également notre pays n'est pas épargné. Et que, dans les pays en voie de développement, c'est beaucoup plus le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus qui sont les plus fréquents, les plus diagnostiqués. Tous les pays s'organisent pour lutter contre les cancers et également notre pays s'est organisé à travers le ministère de la Santé publique et prévention sociale maintenant, à travers l'organisme socialisé de lutte contre le cancer pour permettre aux personnes qui ont ces maladies de prolonger leur vie, d'être soignées, traitées, diagnostiquées, d'abord au préalable. En République démocratique du Congo, depuis 2020, le gouvernement de la République a pris des engagements pour que les patients cancéreux puissent être diagnostiqués, suivis et traités. Cet accord avec une firme étrangère consistait à une prise en charge du gouvernement à hauteur de 2 millions de dollars et la firme devait pourvoir, en termes de formation, en termes de sensibilisation, dépistage et d'apport de traitement, à hauteur de 8 millions de dollars. Ce qui a été fait en 2021, au mois de septembre 2021, le gouvernement de la République s'est acquitté de ses engagements et le processus de la prise en charge des patients a commencé. Donc, les patients de tous les cancers traités, principalement le cancer du sein, le cancer du col, le cancer colorectal, le rétinoblastome et autres, bénéficiaient de ces traitements à travers cette collaboration que le gouvernement a mise en place. Je viens ici parce que nous sommes en phase d'une situation assez préoccupante. Comme le gouvernement n'a pas pu honorer en 2022, en 2023, sa part contributive de 2 millions de dollars, donc ce qui fait 4 millions de dollars, et pour 2024 également, cela n'a pas encore été payé, donc il y a rupture depuis le mois de mars de tous les traitements gratuits pour les bénéficiaires. C'est une situation alarmante, c'est pour ça que moi je viens ici en tant qu'ancien ministre de la Santé, député national, tirer la sonnette d'alarme pour que le gouvernement prenne cette préoccupation à cœur. Le ministre de la Santé a adressé déjà l'an dernier, je crois qu'au mois d'octobre 2023, un courrier au ministre des Finances pour prendre les mesures idoines et payer la part du gouvernement pour que les patients continuent à bénéficier de leur traitement. À ce jour, nous avons un nombre qui est quand même interpellant, de plus ou moins 247 patientes qui bénéficiaient de traitements ciblés pour le cancer de sein, qui ont arrêté leur traitement parce qu'il n'y a plus de médicaments pour les traiter. Il y a quand même plus de 1000 patients qui ont tout autre type de cancer qui doivent bénéficier de traitements qui ne sont plus traités. Donc, en tant que député national, citoyen congolais, médecin de formation et ancien ministre de la Santé, je tire la sonnette d'alarme parce qu'il s'agit de la vie des milliers de Congolais, Congolaises, qui ont de la part de la gratuité des soins qui est dans notre pays, doivent bénéficier de ce traitement qui, à ce jour, n'ont plus de traitements. J'ai eu le coup de fil des plusieurs personnes qui sont dans le cadre, qui ont le besoin, qui demandent de l'aide. Donc, c'est vraiment un appel urgent au gouvernement de prendre cette situation à cœur. Il n'y a plus de traitements gratuits pour les cancers en République démocratique du Congo depuis le mois de mars. Et il faudrait que le ministère de tutelle, qui a déjà fait sa part, a sensibilisé le ministère des Finances pour que cette part de la RDC soit réglée afin que les personnes bénéficiaires puissent avoir le traitement. J'ai tenu à vous informer pour que vous soyez au courant de la situation sanitaire dans notre pays, ici, en ce qui concerne le traitement des cancers.